allez on se retrouve sur la proportionnalité encore on a vu les vidéos d'avant on parlait de proportionnalité sur les tableaux comment on retrouve une situation de proportionnalité avec des tableaux et cette fois ci on est à quoi un petit graphique waouh donc ça est là vous allez voir on va se rapporter au même problème juste au début et puis après on aura toujours la même façon de retrouver comment dans un graphique on peut savoir très rapidement si on est dans une situation de propre proportionnalité pardon ça on verra ça à la fin déjà on va regarder ce premier cas donc on l'a on a une courbe avec en ordonnée donc la partie axe comme ça vertical on va dire c'est une intensité sonore donc là peu importe ça peut être un mégaphone une enceinte voilà et on a une intensité qui varie en fonction de la distance voilà plus on s'éloigne plus on se rapproche il ya une intensité qui varie donc là on s'en fout un petit peu de la partie physique proprement dit on va juste savoir si est ce que la question qu'on se pose on peut leur on peut la poser différemment c'est est ce que l'intensité sonore est proportionnelle à sa distance où on capte ce son voilà donc plus est ce que plus on s'éloigne ou plus on se rapproche il y a une proportionnalité entre ces deux notions physiques allez on se regarde on se rappelle on peut revenir avant sur un petit rappel qui je vous évite un peu la définition qui dit que deux grandeurs sont proportionnelles entre elles quand on multiplie la première grandeur par toujours le même nombre donc on multiplie toujours on divise par toujours pas le même nombre c'est la même chose en si on divise par un nombre c'est comme si on multipliait par l'inverse de ce nombre ok donc si je divise par a c'est comme si je multipliait par 1 sur a bien vu donc ici je quand je passe de la grandeur une à la grandeur deux de manière générale au lieu de mettre des chiffres j'ai mis a b c et bien qu'est ce qui se passe en fait je prends toujours le même la même valeur et je le multiplie toujours par le même nombre donc ici j'appelais ça petit a ok donc revenons alors sur j'ai essayé de le zoomer un petit peu pour que ce soit un peu plus lisible là parce que dans l'énoncé c'est un peu petit voilà là on a bien les unités donc les décibels on va de 70 au minimum vous voyez qu'on n'est pas à zéro au niveau des intensités sonores parce qu'on aurait un graphique qui serait beaucoup trop décalé on serait pas lisible mais voilà c'est pas très grave et on va de 70 à 120 décibels et on va de 0 à 50 mètres voilà c'est un cas comme ça donc moi ce que je vous propose c'est de passer par un tableau de valeurs parce que bon surtout pour ceux qui ont vu les fonctions avant ça va être plus compréhensible mais c'est pour essayer de se retrouver dans cette situation de ce tableau là d'accord donc la difficulté dans ces tableaux c'est que là vous aurez pas un produit là vous aurez des nombres là vous aurez des nombres là vous aurez des nombres donc l'idée c'est comment on peut retrouver s'il y a un facteur a voilà tout simplement ou un nombre qui se multiplie qui multiplie toujours la première ligne on peut pas le deviner comme ça en tout cas pas toujours il y a des fois c'est assez logique mais là voilà donc comment on fait on va utiliser un principe qui s'appelle ce que j'appelle le ratio hop là c'est à dire je prends par exemple la deuxième ligne donc je peux dire g2 et je la divise par g1 alors ici ça serait a fois alors je vais mettre pour que ça soit la même logique la même couleur donc fois petit a désolé pour l'écriture qui est encore pas très bien maîtrisée on n'y est pas encore mais ça va être maîtrisé un jour ne vous inquiétez pas donc qu'est-ce qui se passe quand je prends la grandeur 2 j'ai a fois petit a et j'ai en grandeur 1 a c'est la manière de la seconde théorie que je vais là qu'est-ce qu'on voit directement mais quand j'ai en facteur en numérateur et en dénominateur le même facteur bon là il est tout seul c'était a fois 1 si vous voulez on peut simplifier le haut et le bas et qu'est-ce qui me reste ? et qu'est-ce qui me reste comme par magie ? le petit a voilà donc c'est pour ça que le ratio nous permet en faisant chaque colonne il faut faire chaque colonne et bien vérifier que ça marche en tout cas c'était la stratégie à faire pour les tableaux ici on ne serait pas obligé de faire ça avec un tableau on peut prendre un point pour 5 mètres combien j'ai de décibels etc et tester comme ça c'est juste pour reprendre cette idée de tableau donc on va essayer de faire ça alors moi je vous ai sorti un petit tableau comme ça avec la distance donc la distance c'est l'abscisse et l'intensité en ordonnée donc là je l'ai en deuxième ligne c'est pour un peu reprendre l'esprit pour ceux qui ont vu les fonctions plutôt en abscisse première ligne et en ordonnée deuxième ligne on se rappelle c'était quoi l'autre nom qu'on pourrait donner ? c'était les antécédents et les images bien vu, bien vu allez on se note ça rapidement alors ce qu'on va mettre forcément en première et dernière c'est 0 et 50 mètres pour les distances et c'est 76 allez on va dire et ici on a 110 donc c'est ce qu'on pourrait noter ici déjà c'est le début et la fin alors je ne vais pas mettre 0 pourquoi ? moi je vais quand même le mettre on va en parler parce que c'est un point un peu particulier donc là je vais quand même mettre 0 et j'avais 110 si je ne dis pas de bêtises et après j'avais là est-ce que j'arrive à lire ? ouais j'ai environ on avait dit 76 ici et c'était à 50 mètres ok après je peux prendre l'idée c'est quand même prendre là où il y a des intersections je ne sais pas si c'est clair sur l'écran c'est par exemple 10 et 90 là c'est plutôt lisible après je vais prendre alors je n'ai plus que deux cases j'en ai pas pris beaucoup 30 et 80 voilà ça c'est bien ça c'est bien ça alors bim je le note là donc on a dit à 10 mètres et à 30 mètres je crois là j'avais 90 et 80 ça marche ? on est d'accord sur ces valeurs ? je vérifie quand même ? ouais c'est bien ça 10 ok donc maintenant on peut passer à ce qu'on avait dit avant c'est alors je peux même numéroter si vous voulez ce qu'on peut se dire c'est ça c'est ma colonne 1 colonne 2 colonne 3 colonne 4 et je vérifie comme ça 1 2 3 et 4 et je vais faire le ratio alors c'est pour ça que je ne voulais pas faire au début le 0 parce que qu'est-ce qui se passe avec le 0 ? c'est quand je divise par 0 il y a un gros problème je ne peux pas diviser par 0 attention on ne divise jamais par 0 donc ne faites pas le ratio quand il y a 0 ça c'est un point très important là ce système là regardez si je fais 110 sur 0 attention c'est interdit je ne peux pas faire ça en maths là on est obligé de l'écrire comme ça 0 fois quelque chose est égal à 110 mais regardez là déjà il y a un problème déjà on voit qu'il n'y a rien qui multiplie 0 pour arriver à 110 c'est un gros problème ça donc là déjà il y a un truc qu'on ne sait pas faire je peux multiplier par 110 ça fait 0 je multiplie par 1 ça fait 0 je multiplie tout ce que je veux par 0 ça fera toujours 0 donc je ne pourrais jamais passer de 0 à 110 en multipliant par quelque chose donc là on pourrait s'arrêter et dire là déjà mon tableau il ne marche pas donc on va quand même le faire jusqu'au bout pour montrer que même pour les suivants si on éliminait on aurait pris un autre point je ne sais pas même si on n'avait pas pris le point 0 on aurait pris le point 5 on aurait une autre valeur mais vous allez voir que sur les autres valeurs il se passe quelque chose qui ne va pas pour la proportionnalité donc j'ai 90 sur 10 j'ai 80 sur 30 et la dernière colonne j'ai 76 sur 50 on va tout faire de tête on est des grosses machines bien sûr on fait tout de tête bon là il y a un 9 ça c'est facile mais là bon j'ai 8 tiers 8 tiers ça fait ça fait plus de 2 ça fait 2 virules ouais bon ça c'est les tiers c'est facile mais faites-le à la calculatrice donc c'est environ je crois que c'est 2 virules 67 parce que 9 tiers ça fait 3 et voilà après on connait les tiers et là par contre bon on va voir combien ça fait à la calculatrice là bim qu'est-ce qu'on fait on balance notre petit immunitaire oui il arrive donc j'ai dit 76 sur 50 hop ça nous fait 1,50 de pile d'accord hop là je reviens sur la page donc là c'est pas environ c'est vraiment égal donc allez on conclut parce que là depuis tout à l'heure on calcule des trucs mais qui ne servent à rien pourquoi parce qu'on a déjà vu la première colonne ça ne marchait pas on ne multiplie par 0 pour arriver à 110 il n'y a rien qui marche et après pour les suivants non plus ça ne marche pas ok j'ai 9 je dois multiplier par 9 10 pour arriver à 90 je dois multiplier par 2,76 30 pour arriver à 80 et je dois multiplier par 1,52 pour arriver à 76 donc je ne multiplie jamais par le même nombre donc je ne suis pas dans une situation de proportionnalité comme ici ok là je multiplie toujours par par exemple 2 alors attendez hop j'enlève ma petite calculatrice sinon on ne voit rien et non j'ai pile pardon c'est 1,52 on avait dit ok bon là on s'en rend bien compte et puis dès la première case on voyait que pour passer de 0 à 110 on ne pourrait multiplier par 1 donc déjà ça ne marchait pas et puis même pour les cas suivants même si on avait pris un autre cas par exemple 5 j'avais autre chose mais vous voyez bien que dans quelle que soit la valeur que je prends à aucun moment je t'obtiens le même coefficient ok pour passer de 10 à 90 je multiplie par 9 pour passer de 30 à 80 je multiplie par 2,67 pour passer de 50 à 76 je multiplie par 1,52 etc et voilà donc je ne suis pas dans un truc où je multiplie toujours par 2 je multiplie toujours par 3 je divise toujours par 4 etc donc là ce genre de courbe quand on a une courbe comme ça effectivement on n'a pas le même ratio donc maintenant on peut se poser la question si par exemple ici ça va être beaucoup plus compréhensible pour ceux qui ont vu les fonctions parce que là si j'appelle ça généralement avec les fonctions la première ligne on appelle ça x et la deuxième f de x on s'en rappelle de ça et regardez si je prends f de x en fonction de x qu'est-ce que j'ai ? je prends toujours mes x et je le multiplie par quoi ? mon petit a ok donc je vais reprendre les couleurs que ce soit dans la bonne couleur et ça vous aimez bien voilà donc j'ai une fonction qui est de l'ordre à x et ça c'est des fonctions qu'on connait pour ceux qui ont vu attention à les fonctions linéaires ok c'est une fonction linéaire et les fonctions affines si vous n'avez pas vu ça c'est normal que vous ne savez pas de quoi on parle alors maintenant la question qu'on peut se poser donc f de x est égal à x a c'est le coefficient directeur on s'en rappelle alors est-ce que j'ai oui voilà j'ai un petit repère on va regarder ça sur un repère vous en rappelez donc je vais essayer de faire une droite ça va être sûrement pas une droite ce que je vais dessiner mais je vais essayer de faire à peu près le but du jeu enfin c'est en tout cas les fonctions affines elles passent surtout par l'origine et ça peut être quelque chose qui fait comme ça ça c'est une représentation d'une fonction affine et après ça va aussi dans les sens négatifs dans les proportionnalités on est plutôt dans les positifs mais il n'y a rien qui nous interdit d'aller dans les négatifs en maths en tout cas donc j'ai essayé d'être à peu près droit aussi voilà quelque chose comme ça donc ça c'est une représentation à partir du moment où c'est une droite et que ça passe par l'origine c'est une fonction affine c'est alors ça c'est la définition avec la fonction mais si vous n'avez pas vu les fonctions il faut retenir ça deux grandeurs sont proportionnelles si deux conditions avec les représentations graphiques ça passe et ça je le dis bien en zoomant il faut passer par le centre au haut première condition et deuxième condition il faut que ce soit absolument en droite il faut que ce soit quelque chose de plat il ne faut pas que j'ai deux courbes voilà c'est les deux conditions et après on peut toujours se rappeler la pente la pente après graphiquement mais ça c'est du détail de fonction ok j'espère que c'est bien clair on a bien conclu sur ça voilà rappelez-vous vraiment j'insiste les deux choses à se rappeler pour les représentations graphiques les courbes quand on vous présente des courbes on vous demande est-ce que ces deux grandeurs sont proportionnelles vous avez les réponses droite on passe par l'origine ok quand on a zéro le seul truc en multipliant par n'importe quoi avec un zéro il faut que ça tombe sur zéro donc il faut absolument qu'on ait zéro zéro d'accord donc faites des exercices entraînez-vous et nous on va se voir d'autres cas d'autres courbes et peut-être on va voir des situations qui sont proportionnelles allez salut c'est-ce qu'il y a